L'étude dont je voudrais vous parler aujourd'hui porte sur le gène BRCA2. Des femmes développant des cancers du sein de manière précoce, à partir de 20 ans, portent des mutations dans ce gène. Et ceci empêche la protéine qui est fabriquée à partir de ce gène, la protéine BRCA2, d'être totalement active. Quelle est la fonction de BRCA2 dans la cellule ? Elle va aider la cellule à réparer les dommages dans son génome. S'il y a une mutation à un endroit critique dans le gène BRCA2, la protéine qui va être fabriquée aura un défaut et elle ne pourra plus réparer correctement des défauts dans notre ADN. Nous collaborons avec plusieurs équipes de l'Institut Curie et en particulier l'équipe du Dr. Ora Carrera qui va étudier dans la cellule l'effet de différentes mutations trouvées chez des femmes françaises atteintes de cancer du sein sur la vie de la cellule. Jusqu'ici, on pensait que la protéine BRCA2 avait donc cette fonction de réparer les dommages de l'ADN et que c'était sa fonction essentielle. La nouveauté de l'étude que l'on a publiée est de montrer qu'il existe probablement d'autres fonctions, en particulier une fonction lors de la division cellulaire de la protéine BRCA2 qui est probablement aussi extrêmement importante. Il existe des mutations probablement à repérer chez les patientes qui pourraient affecter cette nouvelle fonction. La protéine BRCA2 est une immense protéine avec de longs bras flexibles et jusqu'ici, les équipes avaient peu à analyser à quoi servaient ces grands bras flexibles dans cette protéine BRCA2. Il se trouve que certaines femmes ont des mutations dans ces bras flexibles et il se trouve que ces bras flexibles sont importants pour que BRCA2 soit capable de surveiller la division cellulaire et en particulier la bonne répartition des chromosomes dans les deux cellules filles. Comment étudier cette nouvelle fonction de BRCA2 et le rôle de ces mutations dans ces grands bras flexibles de BRCA2 ? Une chose est d'étudier comment la protéine fonctionne en cellule. Ceci est le rôle de nos collaborateurs à l'Institut Curie. Mais nous, avec nos outils biophysiques, nous sommes capables de regarder à une échelle beaucoup plus petite, à l'échelle atomique, quels sont les défauts dans la protéine BRCA2 et comment ces défauts impactent la fonction de la protéine dans notre tube à essai. Pour cela, nous utilisons la plateforme de biophysique de l'Institut de biologie intégrative de la cellule, Agif-sur-Yvette, et ses différentes techniques, la RMN, la cristallographie, la microscopie électronique. Grâce à ces techniques, nous allons pouvoir analyser où est le défaut, quelles sont ses conséquences et comment est-ce que ça affecte la fonction de la protéine. Nous allons produire des petits morceaux dans leur état normal et aussi portant les mutations que je trouvais chez les patientes. Et ce que nous avons vu était que ces petits morceaux de protéines étaient capables de capturer une autre protéine extrêmement importante lors de la division cellulaire, qui est la kinase PLK1. Le recrutement se fait en un endroit précis de BRCA2. Et si cet endroit est abîmé, et il est abîmé chez certaines patientes, alors la protéine BRCA2 n'est plus capable de capturer cette kinase et elle n'est plus capable de permettre à la kinase de jouer son rôle lors de la division cellulaire. Le cancer du sein représente la première cause de mortalité par cancer des femmes en France. Il est donc extrêmement important de bien traiter ces femmes. Si une femme porte une mutation dans le gène BRCA1 ou BRCA2 dont nous venons de parler, et qu'elle a une forte prédisposition à développer un cancer, elle peut le développer dès 20 ans. Dans ce cas, il va falloir qu'elle soit suivie régulièrement, dès 20 ans, pour identifier le départ du cancer et le suivre immédiatement. De plus, les femmes qui portent certaines mutations pourraient recevoir des traitements adaptés à leurs mutations. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Enfin, il a été souvent proposé à des femmes avec des mutations dans BRCA1, BRCA2, des actes chirurgicaux lourds. Ceci ne doit être fait que lorsqu'on est sûr que la mutation va impliquer un développement de cancer. Pour toutes ces raisons, il est vraiment important de séparer les femmes qui ont des mutations qui ne sont pas graves et les femmes qui ont des mutations qui sont graves. Sous-titrage Société Radio-Canada